Et salut à toi seigneur de guerre, bienvenue sur Creative Wargame, c'est Tourop et aujourd'hui on se retrouve pour le jour 6 de notre calendrier de l'Avent et on va découvrir ensemble le nouveau détachement Nécron qui s'appelle l'Arsenal Brise-Arstre. Alors, avant d'attaquer, déjà je recadre un petit peu ma cam parce que je suis parti un petit peu vite, ce détachement c'est le premier qui a fuité, en vrai, depuis les 6 qu'on a, c'est le premier qui a fait l'objet d'un leak. A priori, je crois que c'est une chaîne anglo-saxonne, Tabletop Taxi, qui a peut-être publié la vidéo sans faire exprès, ça arrive souvent, c'est déjà arrivé en tout cas. Donc, en fait, on a ce détachement depuis hier, maintenant je n'avais pas tous les détails, là ça a permis d'avoir les détails, donc c'est très intéressant. Que vous dire au sujet de ce détachement ? Eh bien, honnêtement, je le trouve vraiment bon, c'est un très très bon détachement. On va mettre tout ça immédiatement à l'équilibre avec ce qui n'est plus une rumeur sur la data balance de la fin du mois, à savoir la fin de la frappe en profondeur à 3 pouces, qui va clairement mettre un coup d'arrêt à l'hypercrypte. Détachement essentiellement joué actuellement dans la méta de Warhammer 40 000, bien que le codex Necron propose d'autres aspérités en termes de jeu. La phalange d'obéissance avec les derniers buffs grâce au fait que Tonton, le roi silencieux, ait gagné des mots-clés a rendu vraiment intéressant ce détachement-là. Moi, j'ai eu le plaisir de l'affronter lors d'un tournoi et j'ai trouvé vraiment le détachement phalange d'obéissance intéressant. Mais je reste quand même assez dubitatif sur le fait que la fin de la phalange à 3 pouces risque de sérieusement entacher l'intérêt de la Légion Hypercrypte. Donc, c'est intéressant qu'on nous propose immédiatement un détachement qu'il, je le pense, va avoir du coffre et de la ressource dans le jeu. Vraiment, vraiment. Très, très, très intéressant cette affaire. Donc, sans plus attendre, on va en parler. J'aimerais, comme je le fais habituellement, faire un petit disclaimer par rapport à la review précédente. En l'occurrence, une petite erreur de ma part sur la review Adeptus Mechanicus que j'ai fait hier. Puisque dans ma lecture du stratagème qui permet d'avancer le véhicule débarqué et chargé, je disais que ça permettait de donner la projection à, par exemple, un groupe de Sikarian en expliquant que le transport pouvait bouger, les mecs pouvaient débarquer 3, rebouger de 8, Advance, etc. Ce qui est complètement faux, puisque la séquence, c'est qu'à partir du moment où le véhicule transport a bougé, l'unité qui est dedans ne peut que débarquer. Donc, en gros, c'est quand même très intéressant. Ça permet notamment à Dune Rider de bouger de 14 grâce à un plus d'emmouvement et à l'unité qui est dedans de débarquer à 3 pouces, donc de se retrouver à 17 pouces de la position initiale et potentiellement pouvoir charger. Ce qui est très, très intéressant. Mais c'est vrai que, de la façon dont je l'ai expliqué hier, prêter un petit peu à confusion. Donc voilà, je me suis trompé, je me corrige. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Je vous remercie d'ailleurs à tous de tous les commentaires que vous mettez sur les vidéos review. Je vous invite à continuer à le faire, à me rejoindre sur Discord et sur Instagram. Beaucoup, beaucoup d'actualités pour Creative Wargame. De manière générale, le lancement de notre Super League dès le 22 décembre. Je vous attends très nombreux en live sur YouTube. Le lancement de la Super League TTS, un tournoi ouvert à 200 joueurs qui va être ouvert la semaine prochaine. Donc ça, ça se passera sur Discord. Le lancement de notre nouvelle série de goodies. Il y a un nouveau tapis qui arrive, des nouvelles zones de terrain qui arrivent. La sacoche porte-dé qui arrive. Donc voilà, et puis plein d'actualités puisque la saison compétitive va vraiment reprendre. Je pense à partir de janvier prochain. Puisque là, on va avoir tout le mois de décembre qui va remodeler complètement le jeu. Et après, on va repartir de plus belle. Voilà, donc plein, plein de bonnes choses. Je vous invite à me rejoindre sur ces réseaux-là. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire via Tipeee. Et surtout, ça vous donne accès à la playlist Prime. Donc ça, c'est quand même super cool. Vous avez accès à plein de contenus privés qui vont reprendre aussi d'ici la fin du mois, début janvier. On a lancé aussi les coachings sur le Discord pour différents profils de joueurs. De débutants jusqu'à joueurs confirmés. Il y a plein de coachings qui sont en train de se préparer aussi. Et voilà, donc grosse, grosse actualité. On est au cœur du truc avec Creative Wargame. Très, très content de la dynamique que ça prend. Très, très content de votre soutien. Donc je ne peux que vous inviter, les amis, à continuer à liker, à partager et à nous soutenir massivement pour que nous continuions de vous saucer avec ce jeu qui est incroyable et autour duquel on prend énormément de plaisir. Allez. Mon pad m'a claqué entre les WAD. Donc, ce n'est pas grave. Le détachement. Ah oui, si. Petite particularité à la demande d'un des viewers. Les gars, je vous ai déjà fait une liste. Eh oui, il y a eu les leaks hier. Donc j'ai eu le temps d'y réfléchir. Donc je vous présenterai une liste à la fin de cette review. C'est parti. L'arsenal brise astre. Offensive implacable. C'est la règle d'armée. Chaque fois qu'une figurine Nécron de votre armée fait une attaque qui cible une unité à portée d'un ou plusieurs pions objectifs, vous ajoutez un OG de touche. De plus, les armes de tir dont sont équipés les véhicules Nécron et les Nécrons montés gagnent la règle assaut. Dame, mother fuck ! C'est très très bon. C'est très très bon. Mangez-en. Alors, je vous la fais très rapidement. Le détachement. Arsenal brise astre. Il est concentré sur les véhicules Nécron et les Nécrons montés. Et les véhicules non titanesques. Donc, c'est bien cloisonné. Ça évite des abus. Des abus de biens sociaux avec le roi silencieux, le tétrarque, le monolithe, etc. Donc, tout ça ne pourront pas profiter. Et vaut mieux d'ailleurs. Parce qu'au vu des outils qu'on nous donne dans ce détachement, ça aurait été complètement insane. Mais, quoi qu'il en soit, c'est donc un détachement qui va se concentrer sur les véhicules Nécrons et les Nécrons montés. Donc, les Nécrons montés. Et alors, les véhicules Nécrons, on a les avions. On a la Doomsday Arc, le transport. Le Stalker. Le Triarch Stalker. Vous savez, qui permet d'ignorer les covers. Et après, on va avoir la Canoptec Spider. Monolithe, silencieux, etc. C'est du titanesque. Donc, ça ne va pas interagir véritablement avec ce détachement. Et je pense avoir fait le tour. Si après, vous avez les barges. Catacomb Barge. Et la barge classique. En termes de véhicules, je pense avoir fait le tour. En termes de Nécrons montés, de figurines montées. On va retrouver les Destroyers. Que ce soit les Destroyers légers ou les Destroyers lourds. Donc, les Destroyers Locus. Ou les Destroyers Heavy Locus. Je ne sais plus s'ils s'appellent comme ça en anglais d'ailleurs. Les Destroyers. Les deux dénominations des Destroyers. On va avoir aussi les Tomblades. Qui sont des figurines montées. Et c'est bien tout. Alors, évidemment, les personnages. Les Lords qui vont dans les unités de Destroyers sont montés aussi. Mais je pense qu'on a fait le tour des unités qui sont concernées, du coup, par ce détachement. Il y en a peut-être une ou deux à côté desquelles je suis passé. Mais il ne me semble pas. Je fais juste une petite vérification. Pas piquer des hannetons. Tac, tac, tac. Ça va me prendre diplôme. Allez. Mais pour moi, j'ai fait globalement le tour. Donc, ça va plutôt être ces véhicules-là qui vont sensiblement nous intéresser. Alors, la première optimisation de ce détachement. Alors, la règle d'armée, elle est forte. Plus un hit quand vous tirez sur une unité qui est sur un objectif. Et vous avez la règle assaut. Bon. C'est très, très bon. C'est très, très bon. C'est une bonne règle. Donc, on continue. Majesté effroyable. C'est une aura qui se met sur une figurine Tétrarque ou une console de commandement. Et qui nous dit que tant qu'une unité Nécron est à 6 pouces du porteur, vous pouvez relancer tous les jets de touche de 1 et les relances des blessures de 1. Et bien, écoutez. En fait, vous transformez votre catacombarge avec l'aura du roi silencieux. Parce que c'est une aura que possède le roi silencieux. La règle des as à la touche et à la blesse. Donc, ça me paraît excessivement cohérent dans une armée qui va se concentrer sur du tir. Parce que les unités, que ce soit les véhicules Nécrons ou les Nécrons montés, sont des unités de tir. Ce ne sont pas du tout des unités de corps à corps. Donc, dans une armée de tir, avoir des auras de règle pour fiabiliser ses tirs, c'est indispensable. Donc, je pense que cet enhancement est indispensable. Du coup, on jouera systématiquement une console de commandement pour intégrer ça à notre détachement. Ensuite, on a une figurine Nécron. Les armes de tir dont sont équipées les figurines de l'unité gagnent l'aptitude Ignore Cover. Alors, les figurines Nécrons qui lead et qui vont être concernées par les figurines Nécrons montées, ce sont évidemment les Destroyer Lord. Puisque c'est une unité qui va véritablement apprécier l'Ignore Cover. On a une figurine qui donne ça en bonus de base dans son habilité, à savoir le Triarch Stalker. Une fois qu'il a touché une unité, l'armée a l'Ignore Cover dessus. Là, ça va être intéressant de pouvoir le payer sur un Lord en châssis Destroyer pour que son pack de Destroyer Locus ou Destroyer Locus lourd puisse bénéficier nativement de l'Ignore Cover et ne pas être toujours dépendant d'une unité annexe, à savoir le Triarch Stalker. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est vraiment des unités qui ont de la PA-2 ou de la PA-1. L'Ignore Cover leur fait énormément de bien, ces unités-là. Donc, cette optimisation-là est très forte aussi. Ensuite, vous en avez un autre qui dit « Figurine Nécron à la face de mouvement, vous choisissez une unité véhicule Nécron ou une unité Nécron montée. À 6 pouces du porteur jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, l'unité est éligible pour tirer ou battre en retraite. » Ça, c'est très intéressant aussi. Vraiment très, très, très intéressant. Voilà. Et le dernier nous dit « À votre phase de commandement, choisissez une unité Nécron ou véhicule ou montée. à 6 pouces du porteur. Et jusqu'à la prochaine phase de commandement, vous avez le moins un dégât. » Alors, écoutez, en fait, tout est fort. Les quatre optimisations sont très fortes. Je pense que du coup, on va se soustraire à l'Ignore Cover qu'on peut avoir avec le Triarch Stalker pour avoir, en fait, le désengagement et tir, le moins un dégât et la re-roll. Ça me paraît indispensable. D'ailleurs, vous noterez sur ma liste, je me suis trompé. Au début, j'ai mis l'Ignore Cover, mais c'est bien le noble exigeant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous le faites à 6 pouces, donc vous pouvez éventuellement le mettre sur votre unité et éventuellement le mettre sur une autre unité à côté. Donc, c'est quand même très, très intéressant. Les optimisations sont très fortes. La raye de détachement est très forte. Et vous allez voir que les stratagèmes ne vont pas nous laisser pour compte. Le premier nous permet à une unité Nécron, hormis les unités titanesques, jusqu'à la fin de la phase. Eh bien, si vous tirez sur une unité qui est à portée d'un pion objectif, vous gagnez un plus un à la blessure. Donc, ça, c'est cool. Alors, c'est intéressant parce que c'est une unité Nécron hors titanesque. Donc là, on se décloisonne un petit peu de la structure de l'armée qui tend à nous faire jouer soit du véhicule, soit des unités montées. Là, ce plus un à la blessure sur une unité qui est sur un objectif, vous l'avez sur toute l'armée. Donc, c'est quand même intéressant. Il y a, par exemple, les Cétanes. Ça veut dire que les Cétanes peuvent en profiter. Ça veut dire que des Immortels peuvent en profiter. Voilà. Alors, c'est à la phase de tir. Donc, à mettre évidemment en perspective. Mais le plus un blessure, c'est quand même très, très intéressant. Et après, sur n'importe quel autre véhicule, je veux dire, une Doomsday Arc, ça lui permet de potentiellement blesser à 2 au lieu de blesser à 3 sur des gros châssis de véhicules. Sur vos Destroyers qui n'ont que de la force 5, même s'ils ont le Lethal Heats, de pouvoir passer sur une blesse à 4 sur des véhicules, c'est aussi super intéressant. Donc, c'est vraiment un bête de stratagème pour une armée de tir. Ensuite, vous avez Enveloppe Inflexible qui nous dit à la phase de tir adverse ou à la phase de combat juste après qu'une unité ennemie ait choisi sa cible, vous prenez un véhicule nécron ou une unité montée nécron qui n'est pas titanesque. Et jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une attaque cible votre figurine, si la caractéristique de force est au-dessus de votre endurance, vous mettez Moisin à la blève. C'est un buff défensif qui est très bon. Je ne reviens pas là-dessus, mais non, j'ai l'impression qu'ils l'ont mis dans tous les nouveaux détachements. On le retrouve, celui-ci. Donc, le Moisin à la blève qui est très pertinent. Ensuite, on a Chrono Décalage qui nous dit à la phase de mouvement, on prend une unité véhicule nécron ou une unité montée et qui ne s'est pas déplacée. Jusqu'à la fin de la phase, si votre unité a Advance, ne faites pas d'advance et faites une Advance auto à 6. Putain, les gars, vous avez une armée qui a des armes d'assaut et qui peut Advance auto à 6. Les Destroyers, ça veut dire que vos Destroyers qui bougent à 8 vont bouger à 14. Auto plus tir. Dame, 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 c'est hyper fort. L'Auto Advance à 6 couplé au fait que tout le monde ait gagné assaut, c'est génial. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut bien comprendre en termes de physionomie de jeu, c'est que pour les armées de tir, la principale difficulté, c'est le positionnement. C'est vraiment là tout l'enjeu des armées de tir, c'est se positionner pour avoir les lignes de vue. C'est ça qui est une grosse difficulté aux égards des layouts de table sur lesquels vous jouez, mais que ce soit WTC ou Games Workshop, vous avez quand même un certain nombre d'occultants. Et c'est jamais évident, notamment pour des unités montées comme les Destroyers où vous avez plusieurs, 6 gros socles, 7 avec le Lord probablement. Donc vous avez 7 gros socles. Déplacez tout ça. Quand vous avez un mouvement que de 8, c'est souvent compliqué d'optimiser, d'aller chercher la portée pour tout le monde, les lignes de vue, etc. Je l'ai déjà expliqué sur la review Adeptus Mechanicus pour les Breachers. Et c'est la même chose pour les Destroyers. Ils sont un petit peu contre en même difficulté. Et je pense que Games Workshop l'a compris et ils viennent systématiquement désamorcer cette difficulté d'usage en permettant à ces unités d'aller plus vite et de moins être handicapés par la portée, le mouvement et surtout les layouts. Donc là, c'est un gros up pour des unités de Destroyers. Pas que, mais c'est à eux que je pense évidemment parce que vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de mobilité sur les unités de tir et c'est très intéressant. Ensuite, on va avoir Tunnel dimensionnel à votre phase de mouvement. Vous prenez une unité véhicule, nécron ou nécron monté jusqu'à la fin de la phase. Les figurines peuvent se déplacer à l'horizontale à travers les éléments de terrain. Motherfuck ! C'est très très fort. Encore une fois, j'en reviens à la même chose. Les figurines montées ne traversent pas nécessairement les ruines comme de l'infanterie. Donc, ça peut être problématique. Les véhicules, encore moins. Mais là, c'est vraiment génial en fait. C'est vraiment génial. Putain, vous allez pouvoir traverser un décor avec votre Doomsday Arc. Ça veut dire que votre Doomsday Arc va pouvoir être caché derrière un mur, traversé, tiré. et ça, c'est dingo. C'est dingo. Vraiment, vraiment dingo. Oh, très très dingo. Servitude sans fin à votre phase de combat. Vous prenez une unité nécron de votre armée qui est à portée d'un ou plusieurs objectifs et vous pouvez appliquer un protocole de réanimation. Alors, c'est très fort. C'est à la fin de la phase de combat. En gros, vous pouvez ré-heal des PV. Alors, il y a la condition d'être à portée d'un plus objectif. Mais, écoutez, votre adversaire vous est rentré dedans pour vous faire tomber du primaire. Il vous a tartiné un peu, il ne vous reste pas grand-chose. Ok, fin de phase de combat pour un PC, j'ai un protocole de réanimation. Début de ma phase de co, je vais faire mon protocole de réanimation et potentiellement, si j'ai un Lord, je vais pouvoir en plus activer mon orbe. Donc, ça veut dire entre la fin de la phase de combat et le moment où je vais scorer mes primaires à la fin de mon tour, à la fin de ma phase de commandement, pardon, je vais potentiellement qui est celui de l'orbe. ça veut dire que potentiellement, j'ai remonté deux voire trois figurines. C'est énorme. C'est énorme. Voilà, c'est très très bon dans des gens. C'est une excellente règle, le protocole de réanimation chez le Nécron. C'est vraiment le cœur de cette armée et de pouvoir le faire une fois de plus, c'est bien. Donc, voilà. Et le fait que ça soit séquencé à la fin d'une phase, c'est bien parce que ça va permettre de, surtout à la fin de la phase de combat, c'est pas capé à votre tour. Donc, vous pouvez faire ça à la fin de la phase de combat adverse de façon à reel à la fin de la phase de combat adverse, reel au début de votre phase de commandement avec le protocole et reel avec une orbe au début de la phase de commandement. Voilà. Ensuite, le dernier, Insane, repositionnement réactif à la phase de tir adverse juste après qu'une unité ennemie est tirée. Une unité Nécron de votre armée qui était la cible d'une ou plusieurs unités. À la phase de tir adverse juste après qu'une unité ennemie est tirée. Une unité Nécron de votre armée qui était la cible d'une ou plusieurs attaques de l'unité attaquante, votre unité peut faire un mouvement normal de jusqu'à D6 et si c'est un véhicule ou une figurine montée, c'est jusqu'à 6 pouces. Alors, c'est bien parce que vous voyez dans l'hélix, il n'était pas présenté comme ça. Dans l'hélix, c'était un mouvement après avoir tiré qui était présenté. Donc là, c'est largement moins fort qu'un mouvement après avoir tiré parce que le mouvement après avoir tiré, ça vous permet de bouger, tirer et vous recacher. Donc voilà, là, c'est quand même heureusement parce que sinon, il était vraiment trop fort. Donc en gros, après que vous ayez subi des dégâts, votre adversaire vous a tiré dessus, vous pouvez bouger. Bon, la mécanique, elle est assez simple. Votre adversaire ne peut décemment pas se permettre de vous faire des petits tirs dessus pour prélever des unités parce que vous allez potentiellement pouvoir bouger de 6 et vous cacher. Donc, regagner des couverts. Le React Move, c'est un truc très très fort. Là, le React Move, quand vous faites tirer dessus, je crois que c'est la première fois qu'on le voit. Le React Move, on l'a toujours eu en termes de wording sur... lorsque une unité ennemie rentre dans vos 9 pouces, là, vous aviez le React Move. le React Move sur un tir, c'est nouveau et je trouve que c'est très fort en vrai. C'est très fort parce que... Parce que autant le React Move, quand on doit rentrer dans vos 9 pouces, l'adversaire peut vous le bait, peut vous l'annuler en fait. Il peut dire « Ok, je n'ai pas envie que cette unité React Move donc je vais tout faire pour ne pas finir à 9 pouces. Autant, il y a un moment, vous tirez sur une unité et il est obligé de le faire. Alors, sauf s'il joue auditeur, dans quel cas il s'en tamponne, on est bien d'accord. Mais il y a un moment où s'il n'a que des ressources de tir pour gérer une unité, il ne va pas pouvoir passer à côté. Et ça, c'est problématique et c'est très fort pour ce détachement. Voilà. Bon. Je vous la fais en 1000, je vous mets immédiatement sur mon classement, sur mon classement des détachements, le Necron. Honnêtement, ils me cassent les pieds avec leur pub là. Le Necron, déjà, il faut que je le trouve, il est où mon tonton Necron ? Il est là. Pour moi, il fait partie des Pt. Alors, Pt, ça ne veut pas dire insane, imbuvable, ça va tout éclater. Mais voilà, pour moi, il fait partie, avec la Deltus Mechanicus, véritablement, d'un détachement qui, à mon sens, est probablement meilleur que les détachements actuels du Codex. Voilà. Ce qui n'est pas le cas, le détachement Warrior des Tyranniques, je le trouve fort, mais pour moi, il n'est pas nécessairement plus fort que les autres détachements. Pour moi, les détachements équilibrés d'Esgard et d'Arkangel, ils sont bien, mais pas nécessairement plus forts que les détachements non plus du Codex, voire un petit peu en dessous. Et après, Feblaruné, Feblaruné, j'ai mis en vrai, bon, ça, c'est histoire d'avoir un petit classement supplémentaire. Je pourrais mettre le TS ici avec les équilibrés parce que le détachement TS, il est équilibré. Feblaruné, c'est que pour moi, le détachement 1, il n'est pas ouf, mais surtout, en plus, pour moi, il n'est pas cohérent parce qu'il n'apporte rien du tout. C'est ce que j'ai dit dans ma review TS. Je trouvais que le détachement Thousand Sun n'apportait rien du tout. En plus, là où le Dark Angel, le DG, propose de jouer un petit peu à autre chose. Voilà. Donc ça, c'est mon avis là-dessus. Et puis, voilà. Donc, voilà pour ce qui est de la review de Codex. Donc pour moi, c'est un bête de détachement. Je vais sans plus attendre vous présenter la liste que j'ai craftée autour de ce détachement-là. Donc, en format Strikeforce en 2000 points, le Star Shader Arsenal. Alors, il y a la catacombe barge qui a l'optimisation qui permet l'aura de re-roll, évidemment. Alors, faites voir un truc. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que si je fais ça... Est-ce que si je fais ça, c'est un noble exigeant. Je ne pense pas. Hop. Et c'est 90. Et si je fais... Voilà. Parfait. Donc, la catacombe barge avec l'aura de re-roll. Je pense qu'on ne s'en passe pas, en fait. L'optimisation... La fiabilité sur des armes de tir, c'est indispensable. Sur les armes de... Sur le close aussi, mais en fait, on a toujours moins de volume sur le tir que sur le cac. Et donc, on a encore plus besoin de fiabilisateurs au tir. Imotech, The Stormlord, tout simplement parce que... Bah... Je trouve que... L'usage de PC dans ce détachement risque d'être assez impactant. Et... Et voilà. Tout simplement, en fait. Je pense que c'est un détachement qui va consommer du PC. Donc, pouvoir s'octroyer une petite ressource pour multiplier la présence de PC, ça me plaît bien. Un Locus Lord avec le désengagé tir, un Locus Lord avec le ramoisin des gars, un Locus Lord tout cul-nu. Ça, c'est vraiment l'option, en fait, de... Je vous en parlerai, mais ce que je... Ce que je... Ce que je verrai varier, la variabilité que j'amènerai dans la liste. Voilà pour ça. Ensuite, un petit pack d'Immortel pour faire un chausson avec Imotech, évidemment. Ça, c'est une unité qui va cloisonner la backline, qui va être là pour tenir votre objectif. Les Canoptes Spider. Alors, il faut savoir que la Canoptes Spider, elle a deux habilités. La première, c'est qu'elle file un Feel No Pain A6 au véhicule. Donc, ça, c'est super cool. Donc, ça veut dire un Feel No Pain A6 sur les Dooms des Arcs, un Feel No Pain A6 sur les Dooms Sight, un Feel No Pain A6 sur la Catacombe Arge. Donc, ça, c'est intéressant. En plus de ça, c'est une figurine qui va donner un Feel No Pain A5 à tout le monde. Alors, non, je crois que ce n'est pas que les véhicules. excusez-moi, je vais me prendre juste deux secondes parce que je ne veux pas vous dire d'ânerie. L'habilité des options, vous avez le Feel No Pain A6 sur les Necrons véhicules en tout temps, en tout lieu, en aura à 6 pouces autour de la Canoptes Spider. Et en plus de ça, vous avez un Feel No Pain A5 contre les Mortal Wounds et les attaques psychiques en aura à 6 pouces pour tout le monde. Donc, ça, tout le monde aura son petit buff. à ça, je rajouterai que la Canoptes Spider a le mot clé véhicule donc elle va profiter de tous les buffs du détachement et c'est une figurine qui va pouvoir, je pense, vraiment se positionner un petit peu, servir de screen, capter des objectifs, etc. et puis servir aussi potentiellement de ses habilités. C'est aussi un petit répondant pour le corps à corps. J'ai juste besoin de confirmer que le plus un hit, c'est à la touche. Je n'avais pas pris le temps. On est d'accord que le plus un hit, c'est à la touche. Donc, c'est le tir et le corps à corps, les gars. Bien à préciser. Voilà. Et ce que j'étais en train de vous dire, c'est que la Canoptes Spider, du coup, elle a quelques taquets. En plus, elle met 5 attaques en 8 moins de 2. Si elle tape sur un objectif, elle met 3 attaques. Elle met 5 attaques qui touchent à 3 en 8 moins de 2. Ça tue bien du Marine. C'est intéressant. Donc, je trouve que c'était une bonne petite unité. À voir. En fait, si... Je vais faire un petit point sur ce qui me semble peut-être ajustable dans la liste. Le Doom Sight. Bon, le Doom Sight, les gars, bête de véhicule, en vrai de vrai. Le Doom Sight, pour vous la faire courte, c'est un aéronef, évidemment, en du 9, ça y va 3, 12 PV, pas d'OC, vous connaissez. Par contre, c'est un gros véhicule de tir puisque vous avez le Death Ray qui vous met 3 tirs, qui touche à 3 plus, force 16, paire moins 4, D6 plus 1, sustain hit, D3. Et ce gars-là, du coup, va profiter du potentiel plus 1 hit quand il va tirer sur un objectif. Il va pouvoir profiter de la reroll des As à la touche à la blesse grâce à l'aura de notre Lord. On va potentiellement pouvoir lui mettre un moins 1 dégât. On va potentiellement pouvoir lui faire profiter des stratagèmes le plus 1 blesse, très intéressant. Il va pouvoir aussi, il va gagner l'asso à la limite on s'en fout sur lui, mais il va pouvoir aussi react move quand on lui tire dessus. Il va vraiment profiter de tout ce que le détachement peut proposer. C'est quand même plutôt intéressant, je trouve. Maintenant, c'est essentiellement le fait d'avoir nativement un plus 1 hit sur ce type de figurines-là qui est quand même très intéressant. je trouve que c'est une très bonne unité. Il interagit bien avec le détachement, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ma liste. Ensuite, deux dooms des arcs. Je pense que les dooms des arcs, tout le monde les connaît. Les dooms des arcs, c'est du gros, gros tir qui tâche, qui fâche. C'est un très bon châssis. Ça a une 1 vue à 4, c'est très résilient. Et surtout, ça balance le dooms des canons. Donc c'est du tir force 18, PA-4, 4 dégâts qui vont du coup toucher à 2. Et voilà, c'est très très bon. C'est très très bon, mangez-en. Ça va profiter du fait de pouvoir traverser les murs. Ça va profiter de toutes les auras dont on a parlé, du moins 1 dégâts. Enfin voilà, c'est bon art. Ensuite, j'ai mis 2 packs de Locus Destroyer dans mon armée, 2 packs de 6. Donc en gosse, aux égards de tous ceux dont on a parlé, le plus 1 hit, l'ignore cover, le moins 1 dégâts. Enfin voilà, je les ai déjà testés les Locus Destroyer. Je les avais testés à l'époque de l'Hypercrypte et la limite de cette unité, c'était le mouvement, les lignes de vue. C'était vraiment la limite de cette unité. En fait, je vais avoir exactement le même argumentaire que hier sur l'Adeptus Mechanicus ayant joué les Breachers, ayant joué les Destroyers. On est un petit peu sur le même type de profil, le même type de socle et le même type de contrainte sur la table de jeu. Et la vérité, c'est que ce détachement pallie aux difficultés du Locus Destroyer en termes d'emploi sur la table de jeu. Donc, je suis parti sur deux packs, voilà, plus un pack de Locust Heavy Destroyer en émitique. Donc, je pense que selon ce que vous affrontez, si vous avez besoin de saturer une unité et la PA-1 est intéressante, en fait, non, je vous dis une bêtise parce que je me transporte avec ma liste si j'avais gardé l'optimisation d'ignore cover, ce qui n'est pas le cas, on a mis le désengagé tir. Donc, pour moi, l'emplacement du Locus Lord, ça va des... Est-ce qu'on met un pack dans les Locus Destroyers ou un Lord dans les Locus Destroyers ou un Lord dans les Locus Heavy Destroyers, ça va dépendre un petit peu de ce que vous affrontez. Et enfin, le Triarch Stalker, indispensable, je pense, parce qu'il faut amener l'ignore cover sur une armée de tir qui parfois plafonne avec la PA-1, PA-2, des Locus, donc c'est très intéressant d'avoir un near cover et c'est un bon châssis, le Triarch Stalker, en vérité, c'est un très très bon châssis. Donc, voilà pour ça. Si j'ai des ajustements à faire, ça serait potentiellement virer une Spider, donc récupérer 75 points, dégager le Locus Lord qui n'a pas d'avancement, donc récupérer 80 points et virer un pack de Destroyer, donc récupérer 180 points, donc en gros, on récupère 180 points plus 155, donc on récupère 335 points et avec 335 points, voir ce qu'on peut rajouter. Sachant, il faut voir si notamment les Tomblades deviennent intéressantes avec ce détachement-là ou alors si on va avoir besoin quand même d'unité tech parce que là, il n'y a pas énormément d'unité tech. Si c'est intéressant potentiellement de rajouter de la ligne, notamment des Immortels, si c'est intéressant de rajouter les unités qui étaient un petit peu jouées, voire même si on économise plus de 300 points, pourquoi pas peut-être même mettre un Cetane. Ça peut être une bonne unité de contre-close. C'est toujours intéressant aussi d'avoir des unités de contre-close dans un détachement. Donc même un Cetane, en vérité, mettre un Cetane à la place du pack de Locus Destroyer plus Locus Lord, ça ne me choque pas non plus. Voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire. Quoi qu'il en soit, écoutez les gars, c'est un détachement. Voilà, je pense qu'on est véritablement sur... Je l'ai posté hier sur l'onglet communauté de YouTube, j'ai posté un vote. Est-ce qu'on est à l'aube d'un great reset de la méta Warhammer 40 000 ? Je pense que clairement, il va y avoir des très, 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 très gros changements parce que ça, ça va être capable de ventiler beaucoup de choses. Je pense. Ces armées-là, que ce soit l'armée Nécron qu'on nous propose sur ce détachement ou l'armée Admec qu'on a vu hier, ça va être capable de ventiler fort. Et donc, il va falloir, pour les codex qui sont déjà présents dans la méta, pour les détachements qui sont déjà joués et qui seront encore joués, ça va demander de se réajuster pour pouvoir absorber ce que proposent maintenant ces codex-là. Donc, c'est très, très intéressant. Voilà, les amis, fin de cette review. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très rapidement, à savoir demain pour... Ah, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu ce qu'on nous dit sur Warhammer Community. Qui sont les suivants ? Les suivants de demain sont... Ah ! Oh, putain, la Death Watch. Ah ouais, demain, on n'a pas un détachement, demain, on a un index. Ils ont gagné un index complet. Bon, je ne pense pas pouvoir faire une review d'index entre midi et 2. Donc, il se peut que demain, il n'y ait pas de vidéo, les gars, parce que je n'aurai pas le temps de vous faire un index complet. Donc, demain, malheureusement, je vais sécher l'exercice parce que c'est trop court. C'est beaucoup trop court pour vous faire une review. mais on se retrouve du coup dimanche midi pour la découverte du prochain détachement. Voilà les amis, à très très vite sur Creative Wargame. Je vous dis ciao. et je vous dis ciao.